Après deux premières folles journées de vente ici à Arcana pour la vente d'élevage 2023, en cette deuxième partie, il y a des éleveurs-vendeurs qui ont fait plus que bien tenir la route, en particulier le hara du lieu d'échoir de Richard Powell qui ont très bien vendu, avec notamment ce lundi un top price signé à 72 000 euros à Whited Horn Bluestock et une jument Plender Slide. Richard, quel a été votre ressenti quand vous avez vu le marteau tomber à ce prix dans une journée qui était, on va le dire, pas forcément des plus faciles après deux premières folles journées ? Eh bien, le marché était sélectif, comme vous pouvez imaginer, après un week-end de folie comme il y a pu avoir, dans l'ensemble, le hara du léchant a très bien vendu, bien au-dessus de ce qu'on aurait pu prévoir à la base. L'ajumant d'hier Carnot était plein d'un étalon à la mode, avait eu un très bon update avec un de ses produits qui était encore placé de steaks, et le marché était très sélectif encore hier, et pour cela, il y a eu ce prix-là. Quel a été votre ressenti, parce que là, on va ouvrir un petit peu la boîte à souvenirs sur cette année 2023, tout d'abord sur les ventes, vous avez fait régulièrement quasiment toutes les ventes ici à Arcana, et à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé avec des chevaux qui se sont vendus et bien vendus. Quel est votre regard, vous, là-dessus ? Eh bien, si vous voulez, dans la politique que j'ai, moi, au hara du léchant, c'est de pouvoir venir avec des chevaux, pas forcément une masse, et de venir avec des chevaux qui correspondent au marché, et surtout venir avec une équipe qui est dédiée à ce qu'on fait en général au hara du léchant, et toujours les mêmes personnes autour des chevaux, et à qui je peux travailler en confiance. Donc, cette décision un petit peu de réduire, un petit peu par au nombre à chaque vente, mais venir essayer de mettre toutes les ventes avec un lot qui correspond à ce que les gens recherchent, c'est un petit peu la nouvelle politique qu'on a au hara du léchant, et qui je pense qu'il y a à l'avenir, et sur une bonne voie. Une politique qui porte ses fruits, pour les ventes, ça, c'est vraiment super, et maintenant, parlons un peu des courses, parce que le hara du léchant, c'est pas seulement un consigner, un présentateur en vente, c'est aussi des éleveurs, pour le compte de la regrettée Maggie Bryant, bien sûr, Simon Musier et Isaac Swett par le passé, et aussi de plus en plus de jeunes investisseurs, et cette année, les produits en course, ils ont réalisé de très belles choses, et je crois qu'hier, il y a encore eu un gagnant, c'est bien ça, c'est vraiment une top année pour les graduels du lieu d'échant. Oui, tout à fait, et hier, il y a Relist Alibo, qui a gagné en Angleterre encore, on a fait quelques très bons gagnants de groupe cette année encore, que ce soit au Thoy ou à l'étranger, on fait aussi des gagnants en plat, depuis cette année, on rachète énormément de très bons juments de plat, on a fait deux achats à Newmarket, une pleine de Nathaniel, et une autre pleine de Bluepoint, là encore, samedi, j'ai acheté une jument pleine de Wooten Basset, une autre pleine de See The Moon, donc si vous voulez, on essaye de faire les choses bien, on essaye de faire les choses avec un état d'esprit concret, et qu'on puisse, si vous voulez, faire perdurer le radieux de chance dans le paysage. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques jours de la nouvelle année ? Plein de bonnes choses, des belles victoires, la santé, enfin tout ce qu'on peut imaginer, souhaiter à tout le monde, c'est de belles victoires, la santé, et que tout aille bien dans le meilleur du monde. Merci beaucoup Richard.